bonjour à toi chers spectateurs opération beyrouth de brad anderson je pense que vous en avez pas forcément beaucoup entendu parler il n'y a pas eu beaucoup de pub qui a été fait autour du film de la part de la warner qui visiblement était occupée à préparer d'autres projets plus intéressants ce qui est d'ailleurs un peu bizarre parce que le film a un traitement d'une époque qui est particulière dans l'histoire de l'humanité parce que même encore aujourd'hui cette époque et bah des répercussions donc en fait il y avait tout le cocktail réuni pour faire un film qui devait marquer les esprits des spectateurs qui devait donner envie d'aller dans la salle mais étrangement on sentait que personne n'y croyait le résumé pour faire simple mais il semble vivre ce que l'on pourrait nommer une vie aisée et simple à beyrouth alors que celle ci est au bord de l'apocalypse et de la guerre civile mais le soir où sa femme va se faire tuer par des insurgés sa vie va basculer d'un seul coup mais dix ans plus tard les raisons de ces événements vont revenir le hanter par le billet de l'agence qu'il avait engagé à l'époque et très honnêtement c'est un petit peu dommage parce que le film est bien le film est à la fois un bon divertissement un film politique assez intelligent pour tenir la route c'est loin d'être une grande oeuvre voire une oeuvre marquante en fait c'est une oeuvre qui se vit sur l'instant et qui après ben s'évade aussi rapidement qu'elle est arrivée mais sur le coup c'est un film qui arrive à avoir un certain impact qui arrive à faire réfléchir à la fois sur le contexte géopolitique de l'époque mais également sur ses répercussions que ça a quasiment ben plus de 30 ans après donc ce qui montre quand même qu'il ya peu de choses qui ont changé durant cette période là et surtout c'est un film qui témoigne d'un grand respect en termes d'écriture de la part de l'histoire mais également de l'humain au sein de cette histoire parce que même si le film est en partie très certainement basé sur des faits réels ça brade toute une histoire de fiction et ça brode tout un ensemble de personnages qui gravitent autour de ça et rien que dans ce contexte là en fait le film est assez intéressant et c'est un petit peu dommage de le voir cantonner voilà une petite sortie en catimini alors qu'encore une fois c'est un sujet très important dans une époque importante il est parfois difficile de créer une histoire de fiction autour d'une époque comme il est parfois difficile de créer une histoire de fiction autour d'une époque comme celle des peintes au milieu de ce métrage une époque fait de troubles de guerre de conflit mais surtout en quelque sorte d'une bascule historique qui encore aujourd'hui entre les décombres d'une époque où la paix semblait pourtant proche Brad Anderson développe ici un film qui manque pas mal de cachets ou en tout cas qui manque clairement de style mais qui a une écriture qui dépote et surtout qui se permet bien au delà d'être un thriller de haute volée en termes de narration d'être également une oeuvre dans l'air du temps et en plus de cela d'être également une oeuvre politique avec du caractère et un aspect critique marqué en termes d'écriture c'est tony gilroy qui s'y est collé alors si vous voyez pas du tout qui c'est je vous replace le contexte c'est lui qu'on avait appelé à la rescousse lorsque rogwan était en péril et c'est lui également avec son frère john gilroy qui ont essayé de rattraper les grosses ma adresse qui a eu sur suicide squad donc c'est quand même un cadeau or tony gilroy d'ailleurs il y avait plein d'articles qui traînaient sur facebook avec la sortie d'opération beyrouth mais aucun ne mentionnait la sortie d'opération beyrouth comme quoi ça démontre bien que tout le monde s'en foutait du film et que c'était juste les gens qui bossaient dessus qui s'intéressaient le scénario de tony gilroy est très intéressant parce qu'il arrive à traiter à la fois du contexte avec beaucoup de justesse mais surtout et moi c'est ce que je trouve saisissant à chaque fois c'est tony gilroy c'est un mec qui est capable de construire des personnages qui sont fascinants de toute façon les frères gilroy si vous regardez que ce soit dan ou que ce soit tony en termes d'écriture et de réalisation sont des mecs qui sont capables en fait de comprendre et de cerner des protagonistes assez rapidement pour faire en sorte que même si ce sont des connards ou même si ce sont des personnes que l'on va juger assez rapidement et qu'on va catégoriser ou mettre dans une petite case en tout cas et ben on arrive quand même à les apprécier parce que on sent que ces mecs là ils savent comment construire des personnages ils savent comment développer tout un ensemble de caractères ou de caractéristiques qui font d'un personnage quelqu'un d'intéressant même si derrière il a des travers qui nous empêchent pleinement de saisir ses motivations ou pourquoi du comment c'est ça que je trouve fascinant et dans l'écriture de tony gilroy ici c'est ça qui ressort du début à la fin encore une fois comme un peu ce qu'il avait fait dans la saga de jason bourne il ya ce jeu de manipulation de traîtrise de qui fait quoi qui veut quoi pourquoi dans quel but pourquoi ils font ça pourquoi tel moment ils vont traiter l'autre pourquoi à d'autres moments ils vont s'en servir tout ce jeu en fait de de dupris humaine est amené une nouvelle fois avec beaucoup de subtilité par tony gilroy qui comprend comment est fondé l'être humain qu'est ce qui fait le fondement d'un être humain dans ses motivations dans son caractère et surtout qu'est ce qui l'oblige à agir ainsi et ça démontre bien que ce mec ben quand on l'appelle dans les opérations de sauvetage de scénarios c'est pas pour rien tony gilroy est souvent appelé pour sauver des scénarios jugés comme périlleux ou si ce n'est pas le cas qui en tout cas semble maladroit et si le cinéaste est souvent appelé pour cela il se permet à côté d'écrire des oeuvres danses et profondes comme c'est le cas ici d'un long métrage tout simplement saisissant de justesse l'écriture parvient à mes les conflits géopolitiques mais également critique du système américain et de la manière avec laquelle celui ci est géré par des personnes qui veulent en tirer le plus davantage possible et dans ce regard extrêmement virulent le scénariste développe un thriller qui prend une ampleur bien plus vaste que simplement celle d'un métrage dense mais l'envergure d'une oeuvre qui prend conscience de l'humain au milieu de tout cela alors en termes de mise en scène c'est brad anderson qui s'y colle brad anderson je vous replace vaguement le contexte c'était le réalisateur surtout de the machiniste film qui est surtout entré dans la légende pour le personnage qu'interpréter christian bale mais au delà de ça en fait c'est un petit peu ce qui se ressent en fait dans tous les films de brad anderson c'est cette impression en fait que c'est un cinéaste qui a une idée de ce qu'il veut faire qui arrive plutôt bien le mettre en scène qui arrive à trouver des artifices des concepts de création des idées qui emmène le long métrage du début à sa fin sans que nous en tant que spectateur on soit constamment en train de se dire que j'ai dit que c'est d'aume c'est pas le cas le seul petit souci en fait qu'on peut avoir avec ce film comme c'était le cas avec ses précédents c'est d'avoir cette sensation que brad anderson ne fait rien de plus en fait il ya plein de bonnes choses dans le film ça serait mauvais de dire que c'est que des maladresses que c'est que du bancal c'est pas le cas mais je pense qu'à ce stade là on est en droit d'attendre de la part d'un auteur un petit peu plus que le strict minimum or on a un peu cette sensation que ben avec brad anderson c'est juste ce strict minimum qui n'a pas plus de profondeur d'écriture que ça que les réflexions sont juste amenés en surface et jamais avec un sous texte ou une réflexion qui soit plus poussé que ça en fait c'est cette sensation en fait qui est assez dérangeante à la fin d'un film de brad anderson c'est d'avoir un scénario qui a un potentiel monstre et que brad anderson pose derrière et laisse germer comme ça mais il fait rien de plus et ben c'est un petit peu dommage quand on voit le matériel d'écriture si par le passé anderson a surtout livré des films sonant comme un peu trop classique celle là est tout de même un léger cran au dessus il faut bien l'avouer mais pour autant l'auteur américain se contente un peu trop de placer ces situations et ne cherche que rarement à les transcender ou en tout cas les sublimer sans pour autant qu'il verse non plus dans le mélo ce qui est tout à son honneur le réalisateur n'use pas assez de certaines mécaniques de montage de cadrage qui aurait pu donner un peu plus qu'un simple film certes vif d'esprit mais qui manque de ce petit quelque chose qui pourra en faire un métrage dense et puissant à la je trouve que ce film a quand même un casting secondaire qui dépote parce qu'entre dean norris marc pellegrino shia wigam ou alain à bout de boule tous ces acteurs là c'est décador si vous recherchez un petit peu leur filmographie vous allez vous rendre compte qu'ils ont un petit peu fait tout enfin dean norris ceux qui connaissent breaking bad voient de très bien très bien de qui je veux parler ceux qui connaissent shia wigam ben c'est grâce à notamment robert rodriguez qui est très très fan de cet acteur ainsi qu'en tarantino c'est pas des acteurs qui sont inconnus pour la plupart du grand public rosa moon pike est très très bien je la trouve vraiment excellente dans le film mais elle n'arrive pas à voler la vedette à l'acteur central qui est vraiment excellent et je trouve beaucoup trop sous exploité actuellement hollywood john ham est juste fou dans ce métrage et oui ce serait bien qu'il prenne un peu plus de place au sein du cinéma américain car il le mérite et son interprétation de mason ici démontre bien qu'il est un grand acteur et qu'il sait comment jouer avec la corde reine entre émotion et brutalité de jeu au bout du compte opération beyrouth est un long métrage qui a une base assez intéressante pour tenir la route du début à sa fin surtout grâce à son écriture en fait qui démontre que les frères guilroy sont vraiment des dieux en termes de conception de scénario et surtout de création de concepts le souci c'est que derrière on a un auteur qui prend le film qui le tourne de manière très classique et qui n'arrive pas à le dépasser ou le surpasser donc du coup en fait ça donne un long métrage qui a une excellente base mais derrière qui est un petit peu sous-développé par l'écriture mais en tant que tel moi je trouve qu'opération beyrouth de brad anderson pourquoi pas essayer d'aller voir vous verrez bien si vous en ressortez convaincu mais moi je trouve que le film est convaincant et qui vaut le coup d'être vu en salle de cinéma très clairement à plus